comment soit il ya d'abord assez bon oui monsieur oui mais c'est vrai donc on commence donc la dernière séance on a commencé les techniques pour calculer les coefficients de la décomposition la première technique qu'on a fait c'est la technique du calcul des limites la technique du calcul des limites on a dit que la méthode des limites ça marche pour les cas suivantes la méthode des limites ça marche pour les cas suivantes si le facteur est un facteur linéaire simple c'est à dire le facteur linéaire ne se répète pas d'accord donc si le facteur linéaire et linéaire simple donc il suffit de multiplier par le dénominateur et fait ordre la limite doit au voisinage du point tel que le dénominateur sans les animaux les deux membres on va multiplier les deux membres fois le dénominateur et on va attendre x vers le point tel que le dénominateur sans lui il est à demi le marc deuxième chose la méthode des limites ça marche la méthode des limites ça marche pour le cas des facteurs linéaires mais pour la puissance la plus grande pour la puissance la plus grande d'accord donc si par exemple j'ai x moins 1 x moins 1 au quart et x moins 1 à la puissance 3 ou à x moins 1 à la puissance 4 elle ça marche que pour x moins 1 à la puissance 4 donc on va multiplier par x moins 1 à la puissance 4 et faire tendre x tombe vers 1 autre chose on a autre chose pour les facteurs linéaires qui se répètent pour les facteurs linéaires qui se répètent ça on a une autre technique une minute juste une minute une minute une minute une minute une minute donc pour les facteurs linéaires qui se répètent on a une autre technique c'est on va multiplier par x on va multiplier les deux membres vers x d'accord et on fait tendre x vers plus l'infini on fait tendre x vers plus l'infini c'est pour déterminer le a0 le a0 ou bien le a1 c'est le facteur 2 ou bien le numérateur de x moins 1 d'accord donc si on y fasse si on y fasse un facteur linéaire qui se répète on peut multiplier la constante de la puissance la plus grande on peut déterminer la constante de la puissance la plus grande et la constante de la puissance la plus petite la même chose pour les facteurs quadratiques c'est à dire les polynombres de degrés 2 de delta négative d'accord donc on fait la même chose on va multiplier les deux membres par le dénominateur c'est à dire la forme quadratique mais ici on va calculer les limites au voisinage des nombres complexes on va calculer les limites au voisinage des nombres complexes pourquoi ? parce que le facteur quadratique leur delta est négatif parce que le facteur quadratique leur delta est négatif donc puisque le delta est négatif c'est à dire les solutions sont des nombres complexes les solutions sont des nombres complexes alors on va multiplier les deux membres par le dénominateur qui est un facteur quadratique le dénominateur qui est un facteur quadratique et on fait tendre x vers l'un des deux solutions parce que les deux solutions l'un est le conjugué de l'autre l'un est le conjugué de l'autre d'accord autre chose est-ce qu'on a parlé sur les facteurs quadratiques qui se répètent ? la réponse non est-ce qu'on a parlé sur les facteurs quadratiques qui se répètent ? la réponse non on a parlé que pour les facteurs linéaires non répétés la puissance la plus grande des facteurs linéaires répétés et la puissance la plus petite des facteurs linéaires les facteurs linéaires la plus petite des facteurs linéaires répétés et les facteurs quadratiques et les facteurs quadratiques donc on va commencer aujourd'hui par autre chose donc la question est-ce qu'il existe autre méthode pour le calcul de ces constantes ? la réponse est-ce qu'il nous reste deux méthodes il nous reste deux méthodes d'accord donc la première méthode la première méthode c'est la méthode la méthode du changement de variable avec division suivant les puissances croissantes d'accord la première méthode c'est celle-là méthode du changement de variable avec division suivant les puissances croissantes donc comme remarque cette méthode Donc, elle est valable que pour les facteurs linéaires répétés. Je répète, cette méthode, elle est valable que pour les facteurs linéaires répétés. D'accord ? C'est-à-dire, si le facteur est linéaire simple, on applique les limites. Si le facteur est un facteur linéaire répété, on va appliquer cette méthode. D'accord ? Mais est-ce que cette méthode, ça marche pour les facteurs quadratiques et quadratiques répétés ? La réponse, non. La réponse, non. Donc, ça marche que pour les facteurs linéaires qui se répètent. Donc, vous voyez que dans le titre, j'ai écrit cette phrase « Avec division suivant les puissances croissantes. » « Avec division suivant les puissances croissantes. » Donc, je vais mettre le marque. Je vais mettre le marque. D'accord ? Donc, là, le marque, elle est sur les types de division. Les types de division. D'accord ? Donc, on a deux types de division. Division en arabe, c'est le Qisman. D'accord ? On a deux types de division. Donc, le premier type, elle est connue par le nom « La division euclidienne » qu'on a fait au lycée et même cette année. C'est-à-dire, dans le premier semestre, c'est la division euclidienne. En arabe, c'est le Qisman euclidienne. Eh bien, la division euclidienne, la division euclidienne, elle est connue par le nom « La division suivant les puissances décroissantes. » « La division suivant les puissances décroissantes. » « Puissances en arabe, c'est le Qusus. » « Décroissantes montant la question. » « L'ordre des puissances ici, parce que l'ordre des puissances ici, vous voyez qu'on a X3, X au carré, X et X à l'absence 0 qui est 1. » D'accord ? C'est-à-dire, l'ordre, il est décroissante. On commence par la puissance la plus grande vers la puissance la plus petite. « Le bdoumil kbirra un kumlou fsghera. » La même chose ici, on a ordonné les monômes. Bon, si on dit polynômes, c'est-à-dire qu'attire l'houdoud. Monôme, c'est-à-dire wahid l'houd. Donc, on a ordonné les monômes de la puissance la plus grande vers la puissance la plus petite. Donc, tout le monde connaît la division euclidienne. Par un simple calcul, la division de X3, plus 3, X au carré, plus X, plus 1, sur X, plus 2. D'accord ? Elle nous donne un polynôme de degré 2, après calcul, bien sûr, qui est X au carré, plus X, moins 1. Mais toujours, on arrête la division euclidienne, si le reste, leur degré est assez petit, strictement que le divisé. C'est-à-dire, il a darajat al-baqi, parce qu'on aqaltia m'amane, darajat al-qasme, le divisé. Donc, ici, on arrête ici. D'accord ? Donc, ici, ça s'appelle le dividende. Le dividende, le maximum. X3, plus 3, X au carré, plus X, plus 1, divisé par X, plus 2. Donc, le résultat, c'est-à-dire le quotient, c'est X au carré, plus X, moins 1. Et on arrête ici, c'est-à-dire le point, parce que le reste, c'est 3. On ne peut pas diviser 3 sur X, plus 2. Ah, ça, c'est une division. Suivons les puissances décroissantes. On commence par la plus grande, X3, et on termine à X à la puissance 0. J'ai refait le même exemple. Le même exemple qu'il y a là. C'est le même. C'est-à-dire, X3, plus 3, X au carré, plus X, plus 1, sur X, plus 2. Mais, j'ai ordonné le sens contraire. J'ai ordonné les puissances dans le sens contraire. C'est-à-dire, au lieu de faire la division suivant les puissances décroissantes, on va faire le contraire. Donc, deuxième exemple, c'est la division suivant les puissances croissantes. Ça, c'est le même exemple-là, parce que le premier, c'est X3, plus 3, X au carré, plus X, plus 1. C'est le contraire. C'est le même. F. Donc, c'est 1, plus X, plus 3, X au carré, plus X3, sur 2, plus X, sur 2, plus X. Donc, malgré que c'est le même exemple, c'est-à-dire, on a F sur G, F sur G. Mais, l'ordre est différent. Ici, c'est la division suivant les puissances croissantes. Ici, c'est X0, X, X au carré, X3. Les puissances croient. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce qu'on a trouvé le même résultat ? Non, parce que, dans le premier exemple, on a trouvé X au carré, plus X, moins 1. Mais ici, on a trouvé 1, demi, plus X sur 4, plus 11 sur 8, X au carré. D'accord ? Donc, on a trouvé 1, demi, plus X sur 4, plus 11 sur 8, X au carré. Donc, ce n'est pas le même résultat, parce que l'ordre du polynôme est différent. Le premier exemple, la division euclidienne, mais ici, c'est la division suivant les puissances croissantes. Et en plus de ça, en plus de ça, Ziyad al-Hadi, dans la division euclidienne, dans la division euclidienne, il existe un temps d'arrêt. Il existe un temps d'arrêt. Il existe un temps d'arrêt. Ici, ça, c'est bon. Parce qu'on ne peut pas diviser 3 sur X plus 2. Par contre, dans la division euclidienne, dans la division suivant les puissances croissantes, jamais on arrête. Parce que, vous voyez ici, ici, c'est un polynôme de degré 1. Ici, elle augmente. Là, c'est là. Polynôme de degré 2. Ici, un polynôme de degré 3. Si on va diviser moins 3 sur 8, X sur 2. Donc, on va trouver quoi ? C'est moins 3 sur 16, une minute. Moins 3 sur 16, X sur 3. D'accord ? X sur 3. D'accord ? Donc, on va trouver ici plus 3 sur une minute, plus 3 sur 8, X sur 3. D'accord ? Et on va multiplier. Donc, on va trouver plus. Parce qu'avec moi, c'est plus. Donc, on va trouver 3 sur 16, X sur 4. Donc, vous voyez que la puissance augmente. Là, c'est là. Donc, après la somme, on va trouver ça. D'accord ? On va rediviser 3 sur 16, X sur 4, sur 2. On va trouver un polynôme. Donc, on va, c'est plus quelque chose à la puissance 4, etc. Donc, jamais on n'a un temps d'arrêt, jamais on n'a un temps d'arrêt dans la division suivant les puissances croissantes. Pour cela, toujours, dans la division suivant les puissances croissantes, on a la phrase suivante. La division suivant les puissances croissantes à l'ordre. Ici, d'où est le jumla ? À l'ordre. Donc, si on dit « à l'ordre 3 », « à l'ordre 3 », on arrête ici. D'accord ? À l'ordre 4, il faut diviser ça sur 2. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore terminé. À l'ordre 2, on va éliminer ce terme. On va éliminer. N'aïwada, à l'ordre 2. D'accord ? À l'ordre 1, on va éliminer les deux derniers termes. N'aïwada, les deux derniers. D'accord ? À l'ordre 0, on va éliminer les trois derniers. C'est-à-dire que le résultat, c'est 1 demi, etc. Donc, toujours, la division suivant les puissances croissantes, il faut connaître l'ordre. Il faut connaître l'ordre. Est-ce que c'est clair ? Donc, on a deux types de division. On a deux types de division. Division suivant les puissances décroissantes, qui est la division euclidienne. On arrête si le degré du reste, la rajoute le baqi, est inférieur strictement du degré du diviseur. D'accord ? Mais la division suivant les puissances croissantes, jamais on arrête. Sauf, il faut toujours, dans la question qu'on a, l'ordre. D'accord ? Donc, dans cette démarche qu'on va faire, pour le calcul des coefficients, on va utiliser ça. On va utiliser ça. Il ne nous reste que dire quel est l'ordre qu'on va arrêter. Quel est l'ordre qu'on va arrêter ? Donc, on va passer à un exemple. Donc, je vais vous donner un exemple. F de x, c'est 2x à la puissance 5 plus 10x3 plus 12x, sur x moins 1 à la puissance 3 fois x plus 1 à la puissance 3. D'accord ? C'est le premier. Je vais vous donner deux exemples. Donc, comme on a dit la dernière séance, soit dans le TD, soit dans les examens pour la première année ST, on donne les facteurs linéaires et linéaires répétés et quadratiques. C'est-à-dire, jamais on donne un facteur quadratique répétés. Mais dans le cours, on va expliquer le cas des facteurs quadratiques répétés. D'accord ? Pour prendre l'information. Donc, ça se peut que quelqu'un me dit ici. Monsieur, dans l'exemple, on a deux choses. On a un facteur linéaire répété, le premier. La racine, c'est 1. Le G de Rehna, c'est quoi ? C'est 1. Et on a un autre facteur linéaire répété. On a un autre facteur linéaire répété. La racine, c'est moins 1. La racine, c'est moins 1. Très bien. Donc, ça se peut que là, elle pose la question suivante. Mais ici, on n'a pas les facteurs quadratiques. Donc, dans le premier exemple, je vais vous donner un exemple où on a deux facteurs linéaires répétés. Deux facteurs linéaires répétés. D'accord ? Et dans le deuxième exemple, incha'Allah, je vais vous donner un facteur linéaire répété et un facteur quadratique. Un facteur linéaire répété et un facteur quadratique. Donc, essayez de me suivre. Bon, pour les facteurs linéaires simples, pas de problème. Parce que pour les facteurs linéaires simples, on utilise la méthode des limites. On utilise la méthode des limites. D'accord ? Donc, je vais réécrire f de x est égal. f de x est égal. Très bien. Je vais faire la décomposition en éléments simples. Donc, ce qui est sûr, puisqu'on n'a que le linéaire, on va trouver le premier x moins 1. Je vais faire plus. Une minute. Combien de facteurs on va trouver ou bien combien d'éléments simples on va trouver ? Je vais faire plus. 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 Six. Dans l'exemple, on va trouver combien d'éléments simples. Je vais faire plus. Six. Six. Très bien. On va trouver six éléments simples. Bon. Ici, c'est quoi ? D'accord ? Donc, le premier, c'est x moins 1. Le deuxième, x moins 1 au carré. Très bien. Le troisième, x moins 1 à la puissance par oeuvre. Très bien. Le quatrième, x plus 1. Très bien. Le cinquième, c'est x plus 1 au carré. Très bien. Et le dernier, c'est x plus 1 à la puissance par oeuvre. Très bien. Très bien. Donc, on a six constantes à trouver. On peut utiliser ici la méthode des limites, mais elle est longue. Voilà. On peut utiliser la méthode des limites, mais elle est longue. Donc, essayez de me suivre. Pour. Ici, on a deux facteurs linéaires. Pour le facteur linéaire. Pour le facteur linéaire. Répétez, bien sûr. Répétez. Monsieur. Monsieur, l'a fait. Oui. Je vais vous faire de la méthode parce que la connexion va être longue. Mais elle ne va pas dire. Je vais vous dire. Oui. Il y a la décomposition des limites. Tu as compris ça. Oui. On va commencer par le premier. Parce qu'ici, parce qu'ici, on a deux facteurs linéaires. Zouj. D'accord. J'ai fait la remarque suivante. Ici, on peut utiliser la limite, la méthode des limites pour A3 et pour A6. Ensuite, on va utiliser la limite aux voisines de l'infini pour A1 et A4. Mais elle est longue. Tu es là. Donc, pour cela, je vais vous faire la méthode qui est ici. Elle s'appelle, par exemple, méthode du changement de variable. La méthode du changement de variable avec, bien sûr, avec division suivant les puissances, avec la division suivant, une minute, avec la division suivant les puissances croissantes. Donc, on va utiliser deux choses. Le changement de variable et la division suivant les puissances croissantes. Maintenant, on a deux facteurs linéaires. Voici, répétez. Voici le premier. X moins 1 à la puissance 3. Très bien. Et voici le deuxième. X plus 1 à la puissance 3. Très bien. Maintenant, on va faire la méthode pour X moins 1. Ensuite, pour X plus 1. Très bien. C'est-à-dire, cette méthode, on va la faire pour un seul facteur linéaire répété. Ré-1. C'est-à-dire, on va pour X moins 1. Ah, essayez de me suivre. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Essayez de me suivre. Il faut faire un changement de variable. Il faut faire un changement de variable. On va faire. On pose. Ça, là. Chihajakbira. On pose. Le X moins 1 qui est là. est égal à Y. Très bien. C'est-à-dire, dans la deuxième étape, pour le marahal d'Azawjah, on pose quoi ? Ouahadija oubni. Pour le marahal d'Azawjah, deuxième étape, on pose. X plus 1 est égal à Y. Très bien. Donc, pour l'instant, elle est très, très simple. On pose X moins 1 est égal à Y. Très bien. Donc, implique. X est égal à quoi ? On va faire sortir X. C'est Y plus 1. Très bien. D'accord ? Donc, X est égal à Y plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre celle-là qui est là. D'accord ? Donc, on va, on va remplacer le X par quoi ? Par Y plus 1. Donc, je vais faire copier-coller. Donc, implique. Implique. Très bien. On va remplacer X. Donc, ici, au lieu de X, on a Y plus 1. Très bien. Ici, on a Y plus 1 à la puissance 5. Très bien. La même chose ici. Y plus 1 à la puissance 3. Très bien. La même chose ici. Y plus 1. Pour l'instant, elle est très, très simple. Eh bien, le X moins 1 qui est là, c'est Y à la puissance 3. Très bien. Et le X plus 1 qui est là, n'oubliez pas que X, c'est Y plus 1. Donc, le X plus 1 devient Y plus 2. Très, très bien. Donc, pour l'instant, la méthode, elle est très, très simple. Pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que dans un F de Y plus 1, Dans F de Y plus 1, on a deux choses. On a un numérateur, baste. On a un numérateur. 2 fois Y plus 1 à la puissance 5. Plus 10 fois Y plus 1 à la puissance 3. Plus 12 fois Y plus 1. Très bien. D'accord. Sur un numérateur. Maxime à l'almaqame. Qui est Y à la puissance 3. Fois Y plus 2 à la puissance 3. Très, très bien. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut oublier ça. C'est-à-dire, notre changement de variable. Parce que, au-dessous, le tâche. Quand tu as donné X moins 1 à la puissance 3. On a X moins 1 à la puissance 3. Après le changement de variable, On a Y à la puissance 3. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Mais, il faut oublier ça. C'est-à-dire, Y à la puissance 3. On va diviser le numérateur, à la basse. Qui est un polynôme de degré 5. Sur que Y plus 2 à la puissance 3. C'est-à-dire, Maka. Que Y plus 2 à la puissance 3. Très, très bien. Mais, c'est une division entre les polynômes. C'est une division entre les polynômes. Et, on a dit qu'on a deux types de divisions. On a la division euclidienne. Et, la division suivant les puissances croissantes. Très bien. Ici, on va utiliser la deuxième. Ici, on va utiliser la deuxième. Zewja. C'est-à-dire, la division suivant les puissances croissantes. C'est-à-dire, on doit calculer ça. On doit le calculer. Je vais effacer ce que j'ai écrit maintenant. On doit calculer 2 fois Y plus 1 à l'absence 5. Plus 10 Y plus 1 à l'absence 3. Plus 12 Y plus 1. D'accord. Et, on va calculer ça. Y plus 2 à la puissance 3. D'accord. Vous le voyez. Mais, faire la division suivant les puissances croissantes. La division suivant les puissances croissantes. C'est-à-dire, on va ordonner, ordonner en arabe, on va ordonner les monomes, on va ordonner les monomes du plus petit, d'accord, vers le plus grand. Du plus petit vers le plus grand. D'accord. Donc, ce qui est sûr, à gauche, on va trouver constante plus constante fois Y plus constante fois Y au carré plus constante fois Y 3 plus constante fois Y 4 plus constante fois Y à la puissance 5. Très, très bien. Et, à droite, à droite, c'est-à-dire le diviseur, le casim, on va trouver constante. Là, la constante, c'est 8 parce que c'est 2 à l'absence 3. Plus constante fois Y plus constante fois Y au carré plus constante fois Y à la puissance 3. Très, très bien. Il y a Y à la puissance 3. Très, très bien. Mais on a dit que, on a dit que, dans la puissance suivante, les puissances croissantes, il faut connaître l'ordre. Il faut connaître l'ordre. Quelqu'un me répond, est-ce qu'on a l'ordre ? Est-ce que, dans l'exercice, nous a parlé sur l'ordre ? Est-ce qu'on a 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 l'ordre ? Non, on n'a pas l'ordre. On n'a pas l'ordre. Eh bien, je vais vous donner une règle, une règle, une règle sur l'ordre. La règle dit que, si le facteur se répète une fois, si le facteur linéaire se répète une fois, il va être à l'ordre une fois, il faut arrêter à l'ordre n-1. Il faut arrêter à l'ordre n-1. C'est-à-dire, ici, on va arrêter à quoi ? L'ordre 2. L'ordre 2. Très bien. L'ordre 2. C'est-à-dire, ici, on va arrêter à l'ordre 2. Donc, si le facteur linéaire se répète une fois, une fois, il faut arrêter à l'ordre 2. D'accord ? Donc, je vais écrire, ici, une minute, l'ordre de la division est n-1, 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 d'accord ? Tel que n est la multiplicité, c'est la multiplicité de facto linéaire. De facto linéaire. D'accord ? Donc, dans l'exemple, c'est à l'ordre 2. Très bien. Donc, dans l'exemple, c'est à l'ordre 2. Est-ce que c'est clair ? Donc, toujours, il faut arrêter à l'ordre n-1, tel que l'ordre n, c'est l'ordre de multiplicité. C'est-à-dire, le facteur linéaire, je vais te faire. Très bien. Eh bien, les gens, les gens qui ont fait très bien la division suivant les puissances croissantes, les gens qui ont fait très bien la division suivant les puissances croissantes dans le cours du développement limité. Le développement limité, c'est-à-dire, ils savent une chose, ils ont compris. si je fais une division suivant les puissances croissantes, si je fais une division suivant les puissances croissantes à l'ordre 2, à l'ordre 2. D'accord ? Dans le dividende, dividende, de la base, le maximum, et le diviseur, il faut prendre au maximum, il faut prendre au maximum Y à la puissance 2. C'est-à-dire, à partir de Y à la puissance 3, Y à la puissance 4, Y à la puissance 5, c'est des termes qui sont en plus. Je vais te dire parce que dans l'exercice, dans l'exercice, je veux arrêter à l'ordre 2. Comme on dit Y à la puissance 5, je vais te dire Y à la puissance 5, je vais te dire Y à la puissance 5. Et on voit, c'est une division suivant les puissances croissantes. C'est-à-dire, le premier, c'est 8. Si on va le diviser sur 8, on va trouver Y à la puissance 5 sur 8. D'accord ? Mais, je ne veux pas Y à la puissance 5. Je vais arrêter à Y au carré. C'est-à-dire, dans l'opération, dans l'opération qui est là, je ne vais pas prendre, je ne vais pas prendre les monomes qui sont assez grands que 2. Donc, entre parenthèses, prendre que les monomes de degré inférieur ou égal à 2. Inférieur ou égal à 2. Est-ce que c'est clair ou ça ? Donc, je vais le calculer. Je vais le calculer. Mais je vais prendre que les monomes de degré inférieur ou égal à 2. Bon, j'ai fait les calculs pour ne pas perdre du temps. On va trouver 24 plus 50 de Y plus 50 Y au carré. Plus, je vais faire les pointillés. Après, calcule. Alors, qu'est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Donc, je vais prendre que les monomes inférieurs ou égal à 2. Que les monomes inférieurs ou égal à 2. D'accord ? Monome, c'est que les monomes ont un peu de degrés. La même chose ici, à droite. À droite, c'est un polynome de degré. De degré 3, je vais prendre que 8 plus 12 Y plus 6 Y à la puissance 2. Très bien. Donc, je ne vais pas écrire les monomes de degré inférieurs ou égal à 1. Supérieurs, c'est exactement à 2. Je commence. 24, les monomes, je fais un fichier d'iro et un fichier d'iro. 24 sur 8. Une minute. 24 sur 8. Le résultat, c'est 3. Je vais écrire en maths. donc, le résultat, c'est 3. Je vais prendre ici, 3 fois 8. C'est moins 24. Très bien. D'accord. 3 fois 12. Moins 36 Y. 3 fois 6. Moins 18 Y. 5 au quart. Et je fais la somme. Très bien. Bon, une minute. Je vais un tableau que bien. Une minute. Très bien. Très bien. 52 moins 36, c'est 16. D'accord. 16 Y. D'accord. Et 50 moins 18. 50 moins 18, c'est plus 82 Y au quart. Plus 82 Y au quart. Très bien. C'est bon. Donc, je refais 16 Y sur 8. 16 Y sur 8, c'est plus 2 Y. D'accord. Je fais le moins. Moins. Donc, 2 Y, c'est moins 16 Y. Moins 16 Y. Unième drop. 2 Y fois 1. Moins 16 Y. Moins 24 Y au quart. Moins 24 Y au quart. Essayez de me suivre. 2 Y fois 6 Y au quart. 2 Y. fois 6 Y au quart. Il me donne Y à l'absence 3. Est-ce que j'ai besoin de Y à l'absence 3? Est-ce que je vais faire ça? Je vais faire ça. Je vais faire ça. Parce que je vais arrêter à Y au quart. D'accord. Ça, c'est bon. Je ne vais pas écrire Y à l'absence 3. Parce que c'est un terme en plus. Je vais faire ça. Si l'ordre est à l'ordre 3, oui. Nous a aidé. Ici, c'est l'ordre à l'ordre 2. Je vais arrêter à l'ordre 2. À 32 moins 24. 32 moins 24, c'est 8 Y au carré. D'accord. Donc, c'est 8 Y au carré. Très bien. D'accord. Ah, 8 Y au carré sur 8, c'est plus Y au carré. Plus Y au carré. Très bien. D'accord. Je vais effacer. C'est bon. On a terminé la division suivant les puissances croissantes. À l'ordre 2. j'ai terminé. À essayer de me suivre ici. Est-ce que c'est clair pour l'instant? On a fait le changement de variable. On a éliminé le terme qui est là. Y à la puissance 3. On a éliminé. D'accord. On a fait la division de ça. Sur Y plus 2 la puissance 3. D'accord. Dès qu'on a fait la division, on a arrêté à 2. Parce que ici, la puissance c'est 3. 3 c'est N. donc N-1 c'est 2. Très bien. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ou ça n'est pas pas? C'est bon? C'est bon. À essayer de me suivre. Je vais écrire ça. Je vais éliminer ça. Y à l'absence 3. La division de ça sur ça alors 2. Oui. Monsieur, comment vous avez pour trouver 24 plus 52 Y plus 50 Y au carré? Où? Au premier, dans la première colonne du tableau. La première colonne du tableau, oui. Première ligne, deuxième ligne, troisième, quelle ligne? Première ligne. Le 24, le chiffre là. Hum? Le 24 plus 52 Y plus 50 Y au carré. Oui, c'est ça. Comment vous avez fait pour trouver le 24, le 52, le 50? Comment on a trouvé 24 plus 52 Y plus 50 Y au carré? Oui. On a calculé ça. On a calculé ça. On a calculé ça. 2 fois Y plus 1 en l'absence 5 plus 10 Y plus 1 en l'absence 3 plus 12 Y plus 1. On a calculé ça. D'accord? et on a pris que mon nombre de degrés inférieurs est égal à 2. C'est un calcul. Parce que le calcul de ça, le calcul de ça, c'est un polynôme de degrés 5. Oui. La constante, c'est 24. Après calculer, le coefficient de Y c'est 50. Après calculer, le coefficient de Y au carré c'est 50. Après le calcul de tout ça. Oui. D'accord? C'est un calcul simple. Oui, d'accord, je comprends. Dès qu'on a fait et essayez de me suivre ici. Dès qu'on a fait la division suivant les puissances croissantes. Eh bien, la division de ça sur ça les trois premiers monômes les trois premiers monômes c'est 3 très bien plus 2 Y plus Y au carré ça c'est les trois premiers parce qu'on n'a pas parlé sur Y à la puissance 3 on n'a pas parlé sur Y à la puissance 5 etc. Très bien. Maintenant, la question qui se pose la question qui se pose est-ce que celle-là est-ce que celle-là est-ce que celle-là c'est exactement grand F? Quelqu'un me répond est-ce que il y a grand F? Non. Qu'est-ce qu'il manque? où est-ce que c'est le grand F? Le X? Y à la puissance 3 Y à la puissance 3 il nous manque le Y à la puissance 3 c'est le grand F parce que grand F voici le grand F il nous manque le temps qui est ici c'est-à-dire si on divise si on divise le résultat qui est là si on divise le résultat qui est là par Y à la puissance 3 si on divise le résultat qui est là par Y à la puissance 3 on va trouver les trois premiers membres on va trouver et bien on va la diviser c'est-à-dire un plic un plic trois une minute sur Y à la puissance 3 Y à la puissance 3 est égal est égal donc on va trouver 3 sur Y à la puissance 3 très bien plus 2 sur Y au carré plus 1 sur Y je vais remplacer par les X n'oubliez pas Y c'est quoi? le Y c'est X moins 1 le Y c'est X moins 1 donc je fais couper et coller très bien donc on va remplacer le Y par X moins 1 très bien et bien comme remarque la décomposition en éléments simples toujours elle est unique toujours elle est unique d'accord finalement ça c'est le grand F ça c'est le grand F on a trouvé grand F est égal à ça bien sûr plus quelque chose etc c'est-à-dire etc c'est les termes qu'on n'a pas les utilisés on n'a pas utilisé Y à la puissance 3 on n'a pas utilisé Y à la puissance 4 et on n'a pas utilisé Y à la puissance 5 et bien est-ce qu'on a vu déjà cette 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 écriture est-ce qu'on a vu déjà cette écriture oui monsieur oui on a vu cette écriture ou dans la décomposition en éléments simples elle est là donc le A1 c'est le coefficient de X moins 1 le A2 c'est le coefficient de X moins 1 au carré et le A3 c'est X moins 1 donc c'est terminé un plic un plic A1 quelqu'un me répond A1 est égale à quoi 1 c'est très bien A1 est égale à 1 très bien A2 1 minute A2 est égale à quoi 2 2 je fais l'identification sur mon tabac et A3 A3 et c'est terminé cette méthode elle est très très simple c'est la première fois qu'on a vu elle est très très simple on fait le changement de variable on connait l'ordre je reprends que lui mon nom inférieur ou égal à N moins 1 je fais la division suivant les puissances croissantes sauf ici vous voyez que c'est le contraire c'est à dire le dernier c'est A1 l'avant dernier c'est A2 et le premier c'est A3 c'est à dire le contraire pourquoi ? parce qu'on a divisé sur y à la puissance à la puissance à la puissance est-ce que c'est clair au lieu de x moins 1 on pose quoi ? x plus 1 égal à y x plus 1 est égal à y c'est terminé d'accord ? donc on fait la même chose donc de même de même on pose on pose x plus 1 x plus 1 est égal à y donc un plic x est égal y moins 1 y moins 1 d'accord ? donc on va trouver un plic ça une minute donc un plic donc on va trouver f de y moins 1 ici y moins 1 moins 1 moins 1 on va trouver bon au début on a x moins 1 au carré x moins 1 x moins 1 à la puissance 3 au début ici c'est x moins 1 à la puissance 3 on a c'est x plus 1 à la puissance 3 et bien ça c'est le y voici le y on a c'est x moins 1 x moins 1 c'est y moins 1 moins 1 on va trouver le y moins 2 le y moins 2 donc on va oublier le y à l'absence 3 on va oublier le y à l'absence 3 je refais la division suivant les puissances croissantes à l'ordre de la division suivante donc on va trouver on va prendre que les monômes inférieures ou égales à 2 sur ça inférieures ou égales à 2 d'accord et je refais la même chose est-ce que c'est clair c'est bon c'est bon oui c'est bon d'accord essayez de me suivre maintenant on a terminé bon bien sûr il ne reste que les calculs c'est la même chose qu'on a fait il existe autre technique il existe autre technique qu'on peut les utiliser qu'on peut les utiliser sauf dans les exemples c'est à dire des fois c'est pas à tout moment dans cet exemple dans cet exemple c'est une remarque dans cet exemple on peut utiliser la parité de la fonction parité parité en arabe c'est-à-dire la parité de la fonction on a terminé l'exemple il ne reste que les calculs mais c'est une autre technique pourquoi ? parce que ici les racines dans f de x je vais récler f de x tout ça ctrl copy essayez de me suivre là c'est à la je vais vous couper ici dans l'exemple dans l'exemple f de x dans le dénominateur on a le moins 1 et le 1 on a le moins 1 et le 1 très bien et bien je vais calculer je vais calculer f de moins x je vais calculer f de moins x d'accord donc f de moins x f de moins x f de moins x est égal c'est-à-dire on va remplacer le x bar moins x essayez de me suivre donc on va le remplacer ici ctrl copy très bien qu'est-ce que vous voyez dans le numérateur le numérateur ici x à la puissance 5 impair x à la puissance 3 impair x impair c'est-à-dire si on remplace le x par moins x si on remplace le x par moins x je vais le trouver dans le numérateur moins parce que il y a moins x à la puissance 5 moins x à la puissance 3 moins x à la puissance 1 c'est des impair c'est-à-dire on peut faire sortir le moins en facteur ici je vais remplacer par moins moins x ici c'est moins très bien donc est égal tout ça ctrl copy voilà avec moins qui est là on va le faire sortir on va le faire sortir en facteur donc on va trouver moins mais ici c'est pas moins x plus on va trouver x plus 1 à la puissance 3 parce que moins 1 à la puissance 3 c'est moins et ici ici on a moins x plus 1 à la puissance 3 si je veux si je veux je vais mettre moins x moins 1 le contraire dans le dénominateur dans le dénominateur ici ici c'est fois fois droga moins avec moins c'est plus donc on va trouver après un simple calcul que c'est moins f de x moins f de x c'est à dire notre fonction elle est impaire notre fonction elle est impaire très bien donc puisque f de moins x est égale moins f de x on va l'emplacer dans la décomposition l'élément simple d'accord donc je vais écrire ça pour l'instant c'est bon c'est des calculs simples f de moins x est égale moins f de x c'est une fonction impaire c'est une fonction on va remplacer dans la décomposition l'élément simple on va trouver ici moins moins x ici moins x ici moins x très bien ici moins x ici moins x ici moins x donc est égale est égale donc on a dans l'exercice une symétrie ici x moins 1 x plus 1 une symétrie x moins 1 x plus 1 et bien au début au début ici j'ai commencé par x moins 1 et j'ai trouvé moins x moins 1 je peux faire sortir le moins en fact on va trouver moins a 1 mais sur quoi sur x plus 1 très bien le moins ici le moins ici il est dans le carré rafle carré est-ce qu'il influe est-ce qu'il attend non n'influe pas plus a2 a2 très bien sur x plus 1 au carré parce que le moins influe dans les puissances impaire troisième est-ce qu'il influe oui parce que c'est à la puissance 3 donc moins plus donc on va trouver moins a3 ici c'est moins d'accord ici c'est x plus 1 à la puissance 3 très bien dans la deuxième je veux x moins 1 c'est pas moins x plus 1 oui il influe ok donc plus moins a4 moins a4 sur x moins 1 très bien ici je veux le moins est-ce qu'il influe non c'est plus la même chose a5 x moins 1 au carré la troisième est-ce qu'il influe oui plus parce que c'est à la puissance 3 je veux changer donc ici c'est moi ici c'est x moins 1 très bien donc pour l'instant qu'est-ce que j'ai fait f de moins x c'est moins f de x elle est impaire dans la fordille s'ah voici la décomposition l'élément simple voici la décomposition l'élément simple de f de x très bien d'accord j'ai remplacé le x par moins x j'ai remplacé le x par moins x mais f de moins x est égal à quoi est égal à moins f de x est égal à moins f de x on a fait ça d'accord c'est à dire dans la première décomposition voici la première décomposition regarde je vais te voir dans x plus 1 dans x plus 1 dans le numérateur où chacun est dans le premier dans x plus 1 dans le numérateur dans le bas où chacun est dans x plus 1 dans le numérateur où chacun est dans le numérateur dans le bas dans le bas où chacun est égal à à 4 c'est à 4 oui à 4 et ici c'est moins f de x c'est égal à la décomposition moins f de x où chacun est égal à moins a 1 moins a 1 je fais l'identification on dirait le mot à à c'est moins f de x donc qui dirait on va dire moins a 4 c'est à dire qu'est-ce qu'on va trouver implique a 4 est égal à a 1 a 4 est égal à 1 vergule aïe ici c'est moins f de x moins f de x donc a 5 c'est à dire a 5 c'est à dire a 5 moins a 2 moins a 2 très bien c'est moins a 2 et c'est à dire c'est à dire a 6 a 6 est égal à quoi a 6 est égal à a 3 donc c'est à dire a 3 donc c'est un autre outil c'est à dire c'est à dire qu'on m'a dit qu'on trouve un exercice qui fait une symétrie entre si on est dans un exercice on a une symétrie dans les solutions on peut utiliser ça est-ce que c'est clair ou là la première méthode c'est que tu as la division suivant les puissances croissantes d'accord mais c'est un autre outil je vais vous donner un autre exemple est-ce que c'est clair monsieur on a une très bonne chose fâche ma femme tige je veux dire c'est un autre outil ici j'ai remarqué j'ai remarqué que f de moins x est égal à moins f de x f de moins x est égal à moins f de x on a une parité donc notre fonction elle est impère notre fonction elle est impère dans la fordée pourquoi j'ai utilisé ici la parité parce que dans les racines on a une symétrie ça m'adonne la première racine c'est 1 et la deuxième racine c'est moins 1 ça m'adonne donc si je vois cette écriture l'écriture qui est là on a une symétrie x moins 1 x plus 1 x moins 1 au carré x plus 1 au carré x moins 1 à la plus en 3 x plus 1 à la plus en 3 très bien donc j'ai vu que si je change x plus moins x qui augmente x plus 1 à la plus en 3 je change le x par moins x je change le x par moins x j'ai trouvé ici moins x moins x moins x moins x moins x et moins x très bien qu'est-ce que je vois je vois au début j'ai commencé par x moins 1 dans le premier où je te connais quel x moins 1 il devient moins x moins 1 c'est moins x moins 1 si je vais faire sortir le moins un factor on va on va moins 1 un mois il devient x plus 1 c'est-à-dire que j'ai commencé par x moins 1 et j'ai trouvé x plus 1 c'est la même chose ici x moins 1 x plus 1 x moins 1 x plus 1 d'accord ou le contraire on a x plus 1 elle devient x moins 1 ou on a x plus 1 elle devient x moins 1 ou on a x plus 1 elle devient x moins 1 pourquoi ? parce qu'on a une symétrie et j'ai changé le x par moins x donc finalement on a donc les moins les moins les qu'on a eu aux deux numérateurs dans les puissances impaires on va les mettre dans le numérateur donc maintenant je connais que f de moins x c'est moins f de x ou on a x plus 1 d'accord ? donc si je refais donc est égal est égal je vais faire comme ça est égal donc est égal moins f de x c'est-à-dire moins 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 et moins et bien faire l'identification il y a des montes qui ne fait pas il y a des montes montes ici x plus 1 x plus 1 dans le numérateur où est-ce que tu as-tu ? tu as-tu moins 1 d'accord ? où est-ce que x plus 1 ou ça ? moins 4 il y a des montes qui s'appelle moins 1 ou quoi ? moins 4 donc en 1 est égal à 4 à 2 à 2 il y a dans x plus 1 au carré à 2 il y a dans x plus 1 au carré et ici dans x plus 1 au carré qu'est-ce qu'on a ? moins à 5 on va dire que je t'appelle la première ligne ou la deuxième ligne d'accord ? très bien et x plus 1 on a moins à 3 et on a moins à 6 si on a 6 est égal à 3 est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est clair ? donc ici on a utiliser par identification par identification par identification d'accord ? est-ce que c'est clair ? qui est-ce que c'est clair ? qui est-ce que c'est clair ? est-ce que c'est clair ? c'est bon ? c'est bon c'est bon c'est bon même chose on a plus d'exemple c'est bon on a plus d'exemple on va voir ici on a plus d'exemple c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on a plus d'exemple on a plus d'exemple f de x est égal à 1 sur x à l'abstant 6 fois x au carré plus 1 c'est bon on a combien d'éléments simples ? je vais jouer une personne je vais jouer une personne 7 7 très bien donc je vais écrire à la puissance je vais dire copier et coller 7 éléments 1, 2, 3, 4, 5 on a x au carré 7 éléments plus 1 bon le premier a1 sur x le deuxième a2 sur x au carré le troisième a3 sur x3 on est à l'abstant 6 le quatrième a4 sur x4 le cinquième a5 sur x5 très bien a6 sur x6 c'est bon on a terminé pour x à l'abstant 6 a7 plus a8 sur x au carré très bien parce que c'est un facteur quadratif donc on a dit un polynome de degré très bien essayez de me suivre f2 moins x est égal à quoi bel f est-ce la fonction elle est par ou la 1 par cette par très bien f2 x est égal f2 moins x très bien entre parenthèses par zauji Très bien. Si on a l'égalité entre deux fonctions, tout ça et tout ça. D'accord ? C'est à dire, si la fonction gauche est paire, automatiquement la fonction droite est paire. Je vous le dis, qu'est-ce qu'on peut déduire ? Qui peut me dire ? Qu'est-ce qu'on peut déduire ? Normalement, c'est à dire qu'on peut déduire. Et comment on peut déduire ? Oui, c'est par, c'est zélo. C'est à dire la durée c'est zélo. Très bien. C'est à dire, tu as-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-àà-àà. C'est à dire? Il est à 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 ààà. C'est à dire qu'on a son calcul à 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 7, il est à côté de x, quand dire moi x, c'est-à-dire donc est égal à 7. Très bien. J'ai éliminé quatre constantes, c'est-à-dire on a passé, on a passé, une minute, c'est-à-dire un plic, un plic, une minute, allez, je dois éliminer ça, très bien, je dois éliminer ça, très bien, je dois éliminer ça, il y a un complètement, et je dois éliminer ça. Voici la décomposition. Alors, on va utiliser les limites. Par la méthode des limites, c'est-à-dire. D'accord. C'est-à-dire un plic. C'est-à-dire un plic. Pourquoi a un, à un, à un, à 5, et à 7, c'est égal à 0? Parce que la fonction, elle est par, c'est-à-dire un plic. Si tu dis-à-dire, f2, moins x. Elle, tu dis-à-dire, f2, moins x. Si tu dis-à-dire, f2, x. Par identification, en ce moment-à-dire, tu dis-à-dire, a un, à un, à un, tu dis-à-dire, x, moins x. 1, à un, à un, à un, tu dis-à-dire, x, moins x. 1, à un, à un, tu dis-à-dire, 1, à un, à un, à un, c'est-à-dire, il est debout qui sont là acceptчи. Il y a pas l'affaire, la question principe général. C'est-à-dire... 1, à ch embarque. ça pose un problème. Et il... 1, à 5, très bien. Il y a pas l'affaire, ici, on va choisir x1086 et la même chose ici, c'est moins a7 donc si tu dis que f2x est égal à moins f2x dans le cas, on va choisir a1 est égal à moins a1 a3 est égal à moins a3 a5 est égal à moins a5 et a7 est égal à moins a7 le seul cas est le cas est-ce que c'est clair ? oui, c'est clair c'est clair c'est clair, c'est clair c'est clair c'est clair pour déterminer a8 on va multiplier par x² plus 1 et calculer la limite quand x tombe vers quoi ? a8, x tombe vers moins a moins a a8, x tombe vers x tombe vers i y tombe vers i anward c'est clair l'a8, l'a8, l'a8 die l'a8, 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 x tombe vers i culture plus 1 Est-ce que vous avez mis le nombre ? Ou est-ce que vous avez mis le nombre ? Ce n'est pas mis le nombre, c'est E. E, c'est le nombre complex. Très bien. Le premier est un facteur linear répété. C'est un facteur linear répété. Quel est le premier que nous devons le déterminer ? Est-ce que vous allez enlever le premier ? A6. A6. Très bien, A6. On peut déterminer A6. On va multiplier les deux faches. On va multiplier les deux membres de l'équation par quoi ? X à la puissance 6. Très bien. On va multiplier par X à la puissance 6. On fait tendre X vers quoi ? X à la puissance 6. Zéro. Zéro. Très bien. Le X tombe vers zéro. Le X tombe vers zéro. Très très bien. On a déterminé l'A6. On a déterminé l'A8. On a déterminé l'A8. Le troisième, qu'on peut le déterminer. Je connais. Je connais le troisième. C'est quoi ? Le troisième. C'est quoi ? On a déterminé l'A8. C'est quoi ? On a déterminé l'A8. On a déterminé l'A8. C'est quoi ? C'est quoi ? La réponse. Et on a déterminé. Un déterminé l'A8. C'est quoi ? On a déterminé l'A2. Qu'estей, on a déterminé l'A2 ? C'est quoi ? L'infini. L'infini, très bien. On dit toujours le plus grand. On voit deux points comme le dénominateur sanile et le plus petit, on l'a dit l'infini. Le plus petit, on va faire le dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est x², ce n'est pas x. On va avoir un peu à x. Mais ici, c'est a2, ce n'est pas a1. Donc, on va multiplier par x². Ici, il y a x² avec x². Il nous reste a2. Je vais simplifier. Il nous reste a2. x² avec x². On trouve x² dans le dénominateur. Et ici, x² dans le dénominateur. Et ici, a8. Il y a a8. A8 déjà déterminé. On va faire tendre x vers plus l'infini. On va trouver 0. Parce qu'à gauche, c'est 0. On va trouver x². 0 est égal à a2 plus a8. a2 plus a8. a8, on a déjà le déterminé. Donc, on peut trouver. Donc, je vais l'écrire rapidement. Je me demande qu'il n'y a pas comme PDF. Donc, on va trouver. a8 a8 est égal à l'hème x tombe vers e x tombe vers e et l'adad de m'orakaba de 1 sur x à la puissance 6. 9 x² plus 1. 1 sur le dénominateur. Donc, c'est égal. C'est égal. et au carré, et au carré, et au carré. On va trouver la position 6. On va trouver moins 0, moins 0, moins 0. C'est-à-dire qu'on va trouver moins 0. On va trouver. A6 A6 est égal à l'hème L'hème x tombe vers 0, on va trouver la position 6. On va trouver la position 6. x tombe vers 0. Je vais faire copy et coller. On a multiplié par x à la puissance 6. Donc, la limite de la limite est égal à. 1 et c'est terminé. C'est un mèche. Et l'a2 a2 plus a8 Pourquoi a8 est égal ? Parce qu'on va multiplier x au carré. x au carré, x au carré, a2. x au carré sur x4 il y a x au carré dans le dénominateur. x tombe vers l'infini, il y a 0. Et on a x à la puissance 4 dans le dénominateur. x tombe vers l'infini, 0. Et on a x au carré. Il y a plus à la puissance 4 dans le dénominateur. Donc, ça va être égal à 0. D'accord ? Donc, on a multiplié par l'infini. multiplié par x au carré. On a multiplié par l'infini. Donc, on a multiplié par l'infini. On a multiplié par l'infini. a2, c'est moins a8. On a trouvé. Donc, c'est 1. Je vais faire un exemple. A4. A4, il faut choisir l'un des x. Donc, on a pour... Je vais faire un simple. Pour x, il y a la co-option. C'est pas A4. Simple. On a multiplié par l'infini. On a multiplié par l'infini. 1. 1.5 est égal. Djine a2, donc on va djine a2, a2, plus a4, plus a6, plus a8 sur 2. Sur deux Donc un plic A4 Donc un demi Moins A2 Moins A6 A6 C'est moins un C'est bon Moins A8 sur deux Donc c'est plus un demi Donc j'ai un plic Implique A4 Est égale à moins A Après calcul Est-ce que c'est clair ? Donc vous avez l'outil Vous avez l'outil de l'apparit Vous avez l'outil de l'apparit Est-ce que c'est clair ? C'est bon Oui monsieur Il y a un autre exemple ? Oui Oui Donc je vais vous donner un autre exemple Donc pour l'instant On est toujours Dans la première méthode Changement de variable Vous voyez ? Donc je vais l'appeler G2X G2X Est égale Essayez de me suivre 1 sur X moins 1 Il y a X moins 2 Mètre de chouillère X moins 2 A la puissance 5 Fois X Au carré Plus 1 Alors que je vais être égale Donc égale Ici j'ai deux choses Bon Vous voyez que toujours Je mets X plus X au carré Les exemples d'examen Qu'est-ce que j'ai ? X au carré Plus 1 X au carré Plus 2 Facteur quadratique Facteur quadratique Oui C'est un facteur linéaire Qui se répète Combien de points ? 5 fois Combien d'éléments C'est traditionnel ? 6 6 Donc je vais mettre Comme ça Une minute Le deuxième Le troisième Le quatrième Le cinquième Plus Donc on va trouver La même chose Ce qui est là Une minute Essayez de me suivre Donc c'est A1 X moins 2 A la puissance 1 Très bien Je peux Effacer les parenthèses A2 Au carré A3 A la puissance 3 A4 A la puissance 4 Et A5 A la puissance 5 Très bien On a A7 A6 On a A6 On a A7 X au carré Plus 1 A4 Donc on va faire Cet exemple Pour l'instant Par la méthode Qu'on a fait aujourd'hui C'est la méthode Du changement De variable Avec La division Suivant Les puissances Croissantes On pose Je peux les goller On pose quoi ? On pose quoi ? On pose X est égale à moins 2 Y est égale à X moins 2 X moins 2 Très bien On pose Y est égale à X moins 2 Implique Très bien Implique Le X par quoi ? Par Y plus 2 Très bien Ici c'est Y A la puissance 5 Ici à l'intérieur D'ailleurs Y plus 2 Au carré D'accord Donc On a fait le changement De variable On a fait le changement De variable On va faire La division Suivant les puissances Croissantes On va faire La division Suivant les puissances Croissantes L'ordre ici C'est quoi ? L'ordre ? L'ordre 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 4 4 Malcom Qu'est-ce qu'il se mette Qu'il se mette 5 5 5 L'ordre L'ordre Fainé 4 L'ordre 4 Qu'est-ce qu'il se mette L'ordre 4 L'ordre C'est bon ? L'ordre 4 Donc On va faire La division Donc Un cell table Donc On va faire La division A gauche C'est bon Je vais faire Le trait Une minute Le numéro 4 On va oublier Comme on a fait Le premier exemple Donc A gauche C'est 1 Très bien A droite On va Calculer Y plus 2 A la puissance 2 C'est y au carré Plus 4y Plus 4 plus 1 On va les ordonner De la puissance la plus petite Vers la puissance la plus grande 5 plus 4y Plus y au carré Une minute Une minute Plus quoi ? 4y 4y Très bien Plus Y au carré Donc Ici On va utiliser A l'ordre A l'ordre 4 A l'ordre 4 Je fais La divise Donc ici On va commencer 1 sur 5 Les marges Je sais ce que je veux dire 1 sur 5 1 sur 5 1 sur 5 Maintenant Il faut Utiliser les courses On va trouver Moins 1 Une minute C'est Moins 1 Très bien Moins 4 sur 5 Y D'accord Moins Y Au carré Y au carré Très bien Moins Y au carré Sur 5 S'il y a Avec l'un S'il y a Il ne reste que ça Moins 4 sur 5 Y sur 5 On va trouver Moins 4 Sur 25 Y Les marges Je ne sais pas Je ne sais pas Qui t'adrabe Ce qui t'adrabe Ce qui t'adrabe On va trouver Moins 4 sur 5 Donc on va trouver Plus 4 sur 5 Y Parce qu'on voit Toujours C'est l'opposé L'axe Moins fois D C'est moins Donc Moins c'est plus Donc c'est plus 16 sur 25 Y au carré Très bien Très bien D'accord Plus 4 sur 25 4 sur 25 Y A la puissance 3 Donc on va calculer Donc on va calculer Ça avec ça Est égal à 0 On va trouver 16 sur 25 Moins 5 sur 5 Moins 5 sur 5 C'est à dire C'est moins 5 sur 25 Donc 16 moins 5 C'est 11 sur 25 Donc c'est 11 Je vais écrire ça C'est 11 Sur 25 Y au carré D'accord Plus Si on a des calculs Bien sûr 11 sur 25 fois 5 C'est 125 125 Y au carré Y au carré D'accord Donc on va trouver Moins Moins 11 sur 25 Y au carré On va l'éliminer Bien sûr D'accord 4 fois 11 C'est plus 44 C'est moins Excuse Parce que c'est plus Avec le signe opposé C'est moins C'est moins 44 Sur 25 C'est des calculs simples Y à la puissance 3 Y à la puissance 3 Très bien Et le dernier C'est Moins 11 sur 25 125 Y à la puissance 4 Est-ce que vous me suivez ? Oui C'est des calculs simples Donc on va trouver Donc pour trouver ça Donc Je vais mettre ça 4 sur 25 On va la multiplier par 5 5 fois 4 C'est 20 125 Moins 44 C'est moins 24 C'est des calculs simples Donc On n'a pas encore terminé Donc c'est Moins Donc 125 Je n'ai pas encore 10 125 Donc 5 C'est 625 Donc on va trouver Moins 24 sur 625 Y 3 Une minute Y à la puissance 3 Donc on va trouver C'est plus Ça D'accord 4 fois 24 C'est Moins Donc c'est Plus 96 Y à la puissance 4 Je suis 625 Bien sûr 625 Et moi Le dernier Moins Est-ce que c'est bon C'est bon Oui D'accord Bon on a une remarque Ici de me suivre Est-ce qu'on va écrire Le terme Ne veux-je Le terme De muffin Pourquoi ? 30 Je ne veux impacts Le terme vient de garder Le terme Non Non Pourquoi ? Je ne veux pas L'hymne Il ne непrima Ne Je ne veux pas Est-ce que c'est Le terme Je ne veux pas C'est On a R Et Il Ne Est-ce À Le terme mund ce qui suit le dénominateur de 625 on va multiplier par 5 pour trouver ça donc 96 moins 5 c'est 41 41 donc 41 c'est plus une minute donc on a c'est égal à l'absence 4 donc je dois multiplier par je dois multiplier 625 par 5 je dois multiplier 625 par 5 3125 3125 3125 j'ai terminé aïe je peux me dire A1 A1 qui peut me dire A1 est égal à quoi ? sur A1 40 41 sur 3125 3125 1 2 24 sur 625 11 sur 125 A4 moins 4 sur 25 et le A5 1 5 très très bien il faut faire marche arrière maintenant on joue machine voici le A1 A2 A3 A4 et A5 très bien je vais écrire une minute un clic ça c'est le A1 ça c'est le A1 est-ce que c'est clair ou non ? A5 A4 A4 A3 A4 A3 Est-ce que c'est clair ou l'est là? Donc, vous voyez qu'on a déterminé 5 constantes en même temps. C'est une méthode très très simple dans le cas des facteurs linéaires répétés. Bien sûr, A6 ou A7, on va parler de... Pour déterminer A6 ou A7, on va mettre ça. C'est-à-dire qu'on va multiplier par X au carré, X au carré. Donc, on va trouver A6. On va calculer le X au voisinage de quoi? A6. On va multiplier par X au carré plus 1. Donc, on va calculer le voisinage de quoi? La limite, la limite, fâche. I. X tombe vers I. Donc, on a la limite, ctrl, 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 ctrl. A6I plus A7 est égale, ctrl, 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 ctrl. Donc, on a une limite. On va trouver l'im. Lim. X tombe vers I. X tombe vers I. Je ne vais pas faire les calculs parce qu'ils sont très simples. Là, on va calculer I-2 à l'absence 5. On a des calculs. On va le remplacer. On va multiplier par le conjugué, diviser par le conjugué, et on va trouver le résultat. L'identification, ça, c'est la partie léaire. Et le A6, c'est la partie imaginable. Est-ce que c'est clair pour cette méthode? Monsieur? Oui? C'est pas clair pour la partie d'identification, pour A1, A2, A3, A4. On n'a pas fait l'identification. On a fait la division suivant les puissances croissantes. C'est à l'ordre 4. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Pour la division, c'est clair. Oui. Donc, il faut diviser par Y à la puissance 5. Il faut diviser par Y à la puissance 5. Parce qu'on n'a pas à faire entrer ça. Donc, si on divise ici par Y à la puissance 5, on va trouver le Y dans le dénominateur. Oui. Et le Y, c'est X moins 2. C'est-à-dire, ça, c'est le coefficient A1. Divisons ça par Y à la puissance 5. On va trouver Y au carré dans le dénominateur. Y au carré. Donc, puisque Y au carré, il est dans le dénominateur. Y au carré, c'est-à-dire ça. Y au carré. C'est-à-dire, le coefficient, c'est A2. Ici, c'est le coefficient de A3. C'est-à-dire, toujours, il faut faire marche arrière. Le A1, c'est le dernier. Le A2, c'est l'avant-dernier. Le A3, c'est au milieu, ici. Le deuxième, c'est A4. Et le premier, c'est A5. Toujours, c'est marche arrière. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair, monsieur. Mais dans les examens, on donne directement le résultat. On écrit comme ça. Implique A5 est égale à A4. C'est-à-dire, si j'ai 5 constantes, voici le A5, voici le A4, voici A3, voici A2 et voici A1. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Ah, maintenant, je vais vous donner une autre méthode. Une autre méthode. Donc, première méthode. On a fait méthode du changement. Elle est simple, cette méthode. Il faut la réviser. Réviser que ces deux exemples qu'on a fait. Une minute. Donc, maintenant, on va faire deuxième méthode. méthode de la, on l'a dit, dérivée successive. D'accord ? Méthode de dérivée successive. Et la même chose, elle est valable pour les facteurs linéaires répétés. Facteurs linéaires répétés. Ah, toujours, je vous dis que, facteurs quadratiques répétés, les calculs sont très longs. Facteurs quadratiques répétés, les calculs sont très longs. La prochaine séance, on va parler sur les facteurs quadratiques répétés. Mais dans les examens, jamais vous trouvez un exercice qui contient un facteur quadratique répété. Jamais. D'accord ? Vous trouvez linéaires, linéaires répétées et quadratiques. Ah, toujours, la deuxième méthode, elle est valable pour les facteurs linéaires répétés. Essayez de me suivre. Je vais prendre le même exemple qui est là. D'accord ? Exemple. Pour comprendre, je vais vous donner cette exemple. Essayez de me suivre. Bon, je vais mettre ici, moins de 1. Allez. X, moins de 1. D'accord ? À la puissance 5 fois X au carré plus 1. On peut utiliser la méthode des changements de variable qui est pour moi la meilleure méthode. Qui est la meilleure méthode. Très bien. Parce que le seul problème, c'est de bien calculer les quotients dans la division suivant les puissances croissantes. Essayez de me suivre. J'ai une fonction, j'ai deux X, est égale à 1 sur X moins 1 à la puissance 5. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la décomposition à l'élément simple. Donc, c'est la même qui est là. Donc, c'est égal à ça. Sauf, au lieu de X moins 2, X moins 1, X moins 1, X moins 1, X moins 1, X moins 1. Très bien. Le problème ici, c'est surtout sur A1, A2, A3 et A5. Très bien. Donc, essayez de me suivre. Je vais prendre, une minute, voici J2X, qui est égale à 1 sur X moins 1, plus A2 sur X moins 1 au carré, plus A3 sur X moins 1 au carré, plus A4 sur X moins 1 au carré, plus A5 sur X moins 1 au carré, plus A5 sur X moins 1 au carré, plus A5, plus le facteur quadratique qu'il y a. Très bien. Je vais multiplier les deux membres par X moins 1 à la puissance 5. C'est-à-dire, je suppose pour l'instant que je ne connais pas la méthode du changement de variable. Parce que la plupart ne connaissent pas la méthode qu'on a fait aujourd'hui. Je vais faire la méthode qu'on a fait aujourd'hui. Elle est simple, c'est la meilleure, mais supposons que je ne connais pas cette méthode. Je ne connais que la méthode des limites. Donc, on va multiplier les deux membres par X moins 1 à la puissance 5. D'accord ? Donc, à gauche, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va simplifier X moins 1 à la puissance 5. Je vais écrire un plic ici, un plic. Très bien. Est égale, très bien. Donc, on va trouver A1, A1 fois X moins 1 à la puissance 4. Très bien. Plus A2. On ne va faire que cette méthode et on arrête, Inch'Allah. Donc, puisque c'est la même forme, je vais écrire, copier et coller pour écrire rapidement. Plus. Plus. Un, deux, trois. Plus. Donc, on va trouver A1 fois X moins 1 à la puissance 4. Plus A2 fois X moins 1 à la puissance 3. Très bien. Plus A3 fois X moins 1 au carré. Plus A4 fois X moins 1. Très bien. D'accord ? Plus A5. Très bien. Plus. Je vais écrire X moins 1 qui est là. Plus. fois le clocher qui contient tout ce facteur qu'il y a. Très bien. Est-ce que c'est bon pour l'instant ? Oui, c'est bon. C'est bon. On a, supposons que je connais la méthode des limites. Je connais la méthode des limites. Je connais la méthode des limites. Donc, d'après la méthode des limites, je ne peux trouver que A5. Je ne peux trouver que A5. Très bien. Je vais essayer de me suivre. A5. Une minute. A5. est-elle. Et elle est là. Je peux lui dire A5. Je peux lui dire A5. Directe la réponse. A5. 1,5. 1,5. A5 est égal. Très bien. A5 est égal à 1,5. Pourquoi ? Je vais faire tendre X vers 1. X me dirait, il y a une, il est la 1. A des 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je vais lui dire A5. Et là, X est égal à 1. C'est-à-dire A5 est égal à 1. Donc, entre parenthèses. Limite. X est égal à 1. Très bien. D'où ça. Donc, T est égal à 1,2. 1,2إ de 1,2. C'est parti. 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 C'est parti.